Merci Élise. Neuf mois après l'attentat de Nice qui a frappé la promenade des Anglais, la polémique autour des conditions de sécurité est toujours vive. Une nouvelle information judiciaire vient d'être ouverte après une plainte déposée par les parents d'une victime, Thibaut Bastide. Les plaintes se multiplient depuis les attentats de Nice. Et à chaque fois, c'est le dispositif de sécurité qui est pointé du doigt. Près de neuf mois après les faits qui ont coûté la vie à 86 personnes, les familles de victimes essayent d'obtenir des explications quant au manquement aux obligations de sécurité de la ville et de l'État. Malgré le dépôt de nombreuses plaintes en janvier dernier, l'appareil judiciaire tente d'étouffer la polémique en classant ces dossiers sans suite. Les parents d'un enfant de 4 ans tués lors de l'attaque au camion-bélier estiment que le dispositif de sécurité prévu par la ville de Nice et par l'État était manifestement insuffisant. Un argument souvent repris dans les différentes procédures. En effet, le policier municipal niçois, Sandra Bertin, qui était au cœur de ce dispositif le 14 juillet 2016, a également soulevé ce problème. Chargée de la vidéosurveillance, elle avait expliqué avoir subi des pressions de la part de policiers parisiens et de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, pour modifier un rapport sur le dispositif mis en place. Sandra Bertin affirme avoir reçu une dizaine d'appels et plusieurs messages écrits en quelques heures afin de relayer les demandes de la Direction centrale de la Sécurité publique. Alors que sa plainte pour abus de pouvoir a été classée sans suite, Sandra Bertin a relancé une procédure en mars pour abus d'autorité. N'appréciant pas être mis en cause, Bernard Cazeneuve poursuit également le policier municipal pour diffamation. Cependant, les manquements semblent nombreux. En effet, seulement trois fonctionnaires de police constituaient le barrage. Aucun plot en béton n'était disposé aux abords, alors que c'était le cas lors de l'Euro 2016. De plus, le président de la région PACA et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, avait formulé la demande d'une sécurité renforcée. Une demande qui a finalement été refusée. Pire, le dispositif était moins élevé que les années précédentes. Une unité de force mobile avait même été refusée à Nice pour être affectée à Avignon afin de protéger un déplacement privé du président de la République, François Hollande. Une information passée sous silence. Lors du rapport de l'IGPN, demandé par Bernard Cazeneuve. Pourquoi dans le rapport n'était pas précisé l'affectation d'Avignon ? Alors que vous l'avez fait pour les quatre autres villes ? Il n'y a aucune raison... Il n'y a aucune raison de ne pas le dire. C'est probablement le fait que le rapport a été écrit dans des horaires tels que ça a pu nous échapper. N'y voyait aucun souhait de cacher quoi que ce soit et aucune malice. Enfin, selon un rapport de la sous-direction antiterroriste, le camion aurait calé et n'ont pas été arrêtés par les forces de police, comme l'affirmait l'actuel Premier ministre. Avec ses cachotteries, il est donc normal de s'interroger sur le véritable dispositif de sécurité. Merci. Merci.